salut les amis l'autre jour je me suis fait une super chouette balade à vélo mais j'avais pas les goûts sauf que je me suis éclaté sur les stories alors je me suis dit pourquoi pas essayer d'en faire un petit quelque chose et bien le voilà petite sortie enfin petite 160 km aujourd'hui 2000 mètres de dépouisse de prévu dans du trou de bordé de granit avec les clôtures des pâturages et tout j'aime vraiment bien ça on braque électro vélo braque vélo tout court voilà ça monte un peu moi je dis quand les bornes kilométriques commencent à indiquer l'altitude c'est qu'on est pas mal on se croirait un peu dans la vallée de glenco en écosse quoi bon d'accord là bas c'est encore un peu au dessus mais purée c'est vraiment trop beau j'adore c'est la luzère c'est très peu peuplé que des belles choses sauf que là je vais pas mettre la boisson énergétique classique juste à base de sucre dans la flotte je vais mettre c'est pas l'emballage original je vais juste transfasser ce qu'il faut pour une dose c'est un repas complet comme ça je vais pouvoir me nourrir me restaurer soit sur le petite pause ça se présente comme de la poudre comme ça je mets dedans alors je vais le faire après parce que j'en foute partout tout ce coup et tu vois un repas complet équilibré voilà les macros sont bien lipides protides glucides tout équilibré tout parfait je t'en reparlerai certainement dans une prochaine vidéo oh c'est trop sympa c'est vraiment très très joli marvejol cité royale du givaudan peut-être je vais rencontrer la bête du givaudan non j'y prends pas je pense qu'elle sort plus le soir c'est un peu bizarre d'avoir foutu une laverie au pied de la poudre moi je cherche un point d'eau pour recharger mes gourdes la gourde recharge souvent ces gourdes gorge de l'enfer c'est là qu'on va gorge de l'enfer c'est par là qu'on va à 9 km ça me met route barré à 5 km à mon avis avec le vélo je passe de toute façon je vais aller voir sinon j'aurai fait du pouce pour rien je viens de trouver la rivière tout au fond il y aura bien une mais j'avoue c'est surtout les rochers qui sont l'île de chemin de fer qui passe aussi sur le viaduc de garabit ça y est on arrive à la route barré ça passe large là devant moi un autre vaillant chevalier du dimanche et je vais le dépasser peut-être pas je sais pas ça y est on est de retour dans les hauteurs il reste 30 km et ça roule toujours super bien c'est excellent c'est ainsi au soleil que se termine cette balade il me reste trois kilomètres à faire on fait 156 km 1922 mètres de des plus il en reste une petite cinquantaine waouh c'était trop cool c'était vraiment joli que du bonheur